5 mois après son dernier match avec Anderlecht, Karembodj a obtenu ce qu'il a réclamé depuis de nombreuses semaines, une place de titulaire dans le 11 du Sporting. Pour aider son équipe en cette dernière journée de Playoff 1, mais avant tout pour montrer aux sélectionneurs du Sénégal, Alliou Sissé, qu'il était en pleine possession de ses moyens et qu'il se sentait bien physiquement à moins de 4 semaines du début de la Coupe du Monde où les Lyons de la Teranga affronteront la Colombie, la Pologne et le Japon. Une preuve que Alliou Sissé n'avait pas vraiment besoin puisqu'il avait inclus Karembodj dans sa liste des 23 joueurs pour le voyage en Russie. A partir de cet état de fait, on peut se demander si le jeu en valait la chandelle pour le défenseur dont le physique fragile, en particulier son genou, aurait pu lui jouer un mauvais tour à quelques heures de rejoindre le camp d'entraînement de sa sélection. Je remercie tout le monde au club dont Jean-François Lanvin de la cellule sociale, toute ma famille, tout le personnel chez Liévin, tout le peuple sénégalais et les quelques internationaux qui me téléphonaient régulièrement pour prendre de mes nouvelles, dont Sadio Mané. Arborant le brassard de capitaine en l'absence de l'inder d'Andoncker suspendu, Karembodj n'a pas mis longtemps à retrouver son âme de leader sur la pelouse du stade Constant Vandenstock. Rappelant ses troupes à l'ordre dès la première occasion et une frappe trop croisée de trossard, très bon ce dimanche, le Sénégalais a montré qu'il avait ce tempérament de meneur d'homme qui aura certainement manqué aux Anderlechtois dans quelques moments importants au cours de la deuxième partie de saison. Dans les duels avec Samatha, et même s'il en a perdu l'un ou l'autre, on a également senti qu'il n'avait aucune appréhension à y aller à fond en craignant une quelconque chute ou une nouvelle blessure. C'est plutôt une surprise. L'objectif était de revenir avant la fin de la saison, mais je commençais à être pessimiste et je ne pensais plus avoir le temps. J'ai été absent cinq mois et j'ai subi deux opérations espacées sur seulement trois mois. Peu de personnes pensaient que j'allais revenir encore cette saison. Le club pensait juste à ma santé et à ce que je revienne dans de bonnes conditions. On verra après la Coupe du Monde.